Dernière nouvelle 24h « Je savais qu'il n'allait pas très bien mais sa disparition est forcément un choc. On refuse toujours d'accepter ces tristes nouvelles. Nous nous étions croisés plusieurs fois ces dernières années avec nos métiers et on s'était revus dernièrement à l'occasion de certains événements. Je prenais toujours beaucoup de plaisir à le revoir car j'étais relié à lui par un lien fort, celui d'un joueur avec son sélectionneur. Avant de le connaître comme sélectionnaire, vous l'avez croisé comme joueur sur les pelouses du championnat de France. Oui, j'ai le souvenir d'un joueur très emblématique de Nantes, un véritable leader et un grand chef qui tirait toute son équipe derrière lui. C'était un milieu avec un gros abattage, toujours combatif, dans la percussion et il était aussi doté d'une belle technique de frappe. Il avait énormément de caractère et d'enthousiasme dans le jeu aussi. Cette grande maturité qu'il affichait venait peut-être du fait qu'il avait été très précoce en tant que joueur. Il a été appelé en équipe de France dès 18 ans, c'était un immense talent. Ensuite, vous l'avez côtoyé en tant que joueur sous sa direction chez les Bleus, on le tutoyait mais ce n'est pas pour cela qu'on lui manquait de respect. Entre temps, je l'avais côtoyé en équipe de France. J'étais jeune alors que lui était déjà bien installé. Quand il est passé à la tête des Bleus, on était quelques-uns à avoir joué contre lui sur les terrains. Du coup, il y avait une certaine proximité. On le tutoyait mais ce n'est pas pour cela qu'on lui manquait de respect. On était une équipe assez mûre déjà quand il est arrivé après notre sacre en 1984 à l'Euro. Il avait bien vu cela et avait su s'adapter à nous, comme nous nous sommes adaptés à lui. Quel est le souvenir fort que vous garderez de lui en tant qu'international ? France-Brésil, à la Coupe du Monde 1986, forcément. On sentait qu'il était follement heureux ce jour-là, comme nous tous après la qualification pour les demi-finales. Avant le match, c'était même très fort avec lui car on voulait absolument être à la hauteur de l'événement. Or nous n'étions pas forcément tout à fait à l'aise en termes d'approche de match. Le Brésil, ce n'était pas rien en face. Il avait beaucoup de sensibilité et ressentait vraiment de l'intérieur les confrontations qui arrivaient. On sentait que l'émotion le touchait réellement et il parvenait à nous communiquer cela. Au final, on avait réussi un truc incroyable avec lui. Sur le plan humain, en dehors du vestiaire, quel personnage était-il ? Henry, c'était un homme du Sud, un homme chaleux et convivial. Il parlait beaucoup avec cette voix très emblématique qui portait beaucoup. Il affichait très souvent un souris et se montrait toujours agréable. Et puis, c'était un bon vivant. Sous-titrage ST' 501